Musique Nous vous recevons aujourd'hui pour présenter votre nouveau roman qui paraît aujourd'hui même aux éditions de minuit et qui s'appelle La fille qu'on appelle. Alors si on devait résumer votre livre sans trop en dévoiler l'intrigue on pourrait dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Laura qui après des années d'absence décide de revenir dans la ville où vit son père. Ce père étant à la fois un boxeur, plutôt en fin de carrière, il doit mener l'ultime combat de sa vie et c'est aussi le maire de la ville en question. Le chauffeur de la ville. C'est une nuance importante, excusez-moi. Le chauffeur de la ville. Donc c'est sur la base de ce trio de personnages que se met en place une intrigue au fonctionnement assez implacable où s'entremêlent les liens filiaux, familiaux mais aussi des relations de pouvoir et d'emprise. Alors, commençons par le personnage qui semble au début être le personnage principal de votre livre. Si vous deviez présenter Laura, que diriez-vous d'elle ? Si je reste à l'affiche d'état civil, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est vraisemblablement très belle et qui depuis le plus jeune âge a séduit un peu les hommes et notamment a subi au moment d'être au lycée la capture par les vampires du monde de la mode et est allé faire des photos et gagner un peu d'argent, etc. Elle s'est retrouvée vers 16-17 ans dans le monde du mannequinat. Et puis finalement, tout ça est un peu esquissé dans le livre. Ça se serait mal passé et c'est pour cette raison qu'elle rentre chez son père du côté de ses 20 ans à peu près. Et quant à la définir, c'est délicat parce que c'est une jeune femme qui... Alors, le livre n'est pas écrit à la première personne mais il y a beaucoup de discours rapportés donc elle est très présente, je pense, par sa parole et il semblerait qu'elle ait une parole assez assumée c'est une fille qui ne s'en laisse pas compter et en même temps, tout le livre ne raconte que ses fragilités ou ses abandons ou ses failles. J'ai du mal moi-même parce que j'ai passé tout le livre à essayer de la cerner, non pas que mon personnage me dépasserait mais au sens où j'ai essayé de travailler aussi ses ambivalences et où je n'avais pas du tout envie d'en faire peut-être une victime trop fragile et donc c'est pour ça que c'est un peu un paradoxe, cette jeune femme. Elle est intelligente, lucide et impuissante en même temps. C'est un peu le propre de tous vos personnages dans ce roman puisque son père est aussi un personnage très ambivalent fait de force et de faiblesse également. Alors on peut imaginer que ce n'est pas un hasard si cet homme est boxeur. D'ailleurs moi quand j'ai découvert le livre je me suis dit mais évidemment un boxeur dans l'univers de Tanguy Vielle ça va de soi. Qu'est-ce que vous mettez comme imaginaire, comme symbole dans ce fait qu'il soit boxeur, qu'il y ait de la boxe ? Et puis évidemment on a aussi beaucoup d'images de films qui nous viennent à l'esprit par rapport à ça. Ce qui est vrai c'est qu'avant d'entamer vraiment ce scénario-là et ce roman-là, je voulais faire un roman de boxe. Mais je ne voulais pas faire un roman de boxe comme une idée comme ça. C'est qu'à un moment, comme ça m'arrive souvent, j'hésite que quand j'ai terminé un roman je ne sais pas quoi faire, je suis un peu dans le vide. Et ce vide au fond quand j'essaye de le métaphoriser intérieurement c'est l'absence de corps. C'est-à-dire que je me sens un peu flottant, je n'ai pas d'idée, rien ne s'incarne. Et tout d'un coup est venue cette figure du boxeur comme la figure de l'incarnation. C'est-à-dire l'endroit où enfin quelqu'un à la fois dans la colère peut en fait réussir à être à la hauteur de son... être son propre corps, être sur un ring. Pour moi ce serait vraiment être ça. Donc en fait ce serait être un peu la figure de l'écrivain que je rêverais d'être. C'est-à-dire au moment où on écrit, je ne sais pas comme vous pouvez dire Michel Liris la littérature comme la tauromachie, on pourrait dire la littérature comme de la boxe. C'est-à-dire l'endroit où il faut une détermination de l'énonciation, du narrateur, une forme de cristallisation totale et où on n'a pas le droit d'être en train de flotter ou d'hésiter. Il faut que, de la même manière que le boxeur du cerveau à ses mains doit faire un trajet extrêmement rapide, le plus rapide possible, il faudrait pour l'écrivain qu'il arrive à ce que sa pensée se métabolise immédiatement en phrase et que ce soit ça qui fasse que chaque phrase a une sorte de densité. C'est en partant de tous ces fantasmes-là de l'écriture que j'ai nourri le personnage du boxeur. Après, évidemment, c'était plus concret. C'est-à-dire que c'était aussi un personnage de boxeur au sens de toutes les mythologies qui traversent ce personnage-là, à la fois celle de la mélancolie, de la grande fatigue, qui souvent, on ne prend les boxeurs en général au cinéma ou en littérature qu'au moment de leur fragilité. On peut aller de Rocky à Raging Bull. À chaque fois, c'est la même histoire. Il s'agit de se racheter quelque chose, il s'agit de revenir, il s'agit de sortir, de presque remonter de la tombe, en quelque sorte. Et ça aussi, c'est une affaire d'incarnation. Il faut se réincarner. Et c'est ça, ce personnage, en fait. Il faut qu'il se... Alors, il n'arrive pas vraiment par un moyen, il y arrive par un autre, en quelque sorte. Mais c'est ça... Évidemment, je ne dis pas que c'est le personnage central, parce que c'est vrai que Laura est le personnage central. Le livre s'appelle La fille qu'on appelle aussi pour ça. Mais les deux se tiennent aussi dans un même rapport de difficulté à vivre leur propre corps, à être souverains de leur propre corps. Lui, par mélancolie, et elle, par fragilité, par... Comment dirais-je ? Par aliénation. Oui, d'ailleurs, c'est une des réussites, pour moi, de votre livre, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune description physique de vos personnages, mais par contre, effectivement, c'est très incarné. Les corps sont extrêmement présents. Les postures, les gestes, c'était vraiment, pour vous, quelque chose de très important dans ce texte-là ? Oui, c'est-à-dire que c'était... Mais vous avez raison, j'ai l'impression de jamais avoir besoin de ça, de décrire physiquement les personnages. Je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait en incarnation, parce qu'on apprendrait qu'ils ont les cheveux châtains ou qu'ils ont les yeux bleus. En fait, pour moi, l'incarnation, c'est des rapports de force. Et donc, en effet, cette force, elle se distribue dans des postures, dans des lumières, dans des attitudes, dans des nervosités. Et puis, l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut aussi rentrer dans l'intérieur des corps. Donc, on n'a pas besoin d'être seulement dans le dessin, la silhouette. On peut aussi être dans toute l'énergie, dans tout le tremblement, la colère, la panique, etc. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça, l'incarnation, qui fait que... Je n'ai pas besoin des visages... D'ailleurs, je ne les connais pas. C'est très étrange, mais je ne connais pas du tout le visage de mes personnages. Ce qui permet au lecteur de beaucoup projeter, de pouvoir projeter... Oui, c'est ça. Mais il lui faut quand même d'autres points d'appui. C'est pour ça qu'il y a besoin malgré tout d'un vocabulaire ou d'un lexique qui va chercher quelque chose de très physique aussi. Mais ce physique, il est plus du côté des mers que du côté de la description de l'épiderme. Alors, il y a un troisième personnage, évidemment, extrêmement important. c'est celui du maire de cette ville. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que c'est vraiment l'incarnation à la fois, évidemment, du pouvoir politique, mais aussi du masculin, de la masculinité, du mal ? C'est quand même un livre qui a été... Je veux dire, sans doute, il reprend, j'espère, il reprend, je le sais, je le crois, des mots intérieurs très profonds sur ce que c'est qu'être aliéné ou être aux prises avec le pouvoir sous toutes ses formes, comme j'ai pu le faire d'autres manières dans d'autres livres. Mais évidemment, celui-là est traversé par l'air du temps. C'est-à-dire qu'au fond, si ce n'était pas passé les dix dernières années avec tout ce qu'on sait, tout ce qui s'est mis au jour, des questions de domination masculine et sexuelle, etc., je n'aurais pas écrit ce livre, c'est évident. Il est complètement énervé, nourri par ça. J'ai suivi l'actualité comme tout le monde, j'ai lu un certain nombre de faits divers, etc. Et donc, bien sûr, c'est sans ambivalence que ce livre décrit le processus qu'on a pu déjà voir à l'œuvre, soit dans d'autres livres, puisque ça fait quelques années qu'il y a des livres sur le sujet, soit dans les journaux. Bien sûr, oui. Après, pour moi, ça tombe vraiment, c'est comme une sorte de... C'est une évidence et c'est un lieu de colère suffisant pour que ça devienne l'envie d'en faire un livre. Mais bien sûr, même si j'espère que le livre travaille les zones grises, les endroits où on ne comprend pas pourquoi ça se passe, en fait, parce que, comme la plupart du temps, ça se passe beaucoup par non-dit, mais il faut essayer d'éclairer ces espaces-là, y compris dans le fait que chacun peut se dire à la fin, si je n'ai rien fait, mais enfin, quand même, oui, il ne peut pas se tromper sur où est le bien ou le mal, à peu près. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est quand même la première fois que vous vous confrontez aussi directement à une certaine actualité, comme vous disiez, donc toutes les questions de consentement, d'emprise, effectivement, de zones grises. Donc, pour vous, c'était vraiment... c'était voulu, c'était vraiment un sujet que vous vouliez traiter, ou ça s'est fait au fil de la plume, est-ce que c'est un mélange des deux ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'ailleurs de confrontation aussi radicale avec l'actualité par rapport à vos romans précédents ? Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas si évident que ça ? Je ne peux pas dire que ce ne soit pas évident parce que ça saute aux yeux, étant donné tout ce que je viens de dire sur ce croisement. Par contre, la façon dont ça intervient dans mon parcours, ce n'est pas une décision idéologique. C'est simplement le fait que ce sujet-là a la surface du monde et de la rumeur publique rencontre quelque chose qui, jusqu'alors, prenait d'autres masques ou d'autres scénographies dans mon travail. Mais le rapport qu'avait l'ouvrier Kermeur avec le promoteur Lasnac dans mon roman précédent, au fond, est une variation. Et donc, il est probable, possible, je ne sais pas, que dans un prochain roman, j'espère pouvoir aussi changer un peu de structure parce que j'ai tendance à être un peu obsessionnel quand même, mais outre ça, de ne pas faire toujours le même livre, mais il n'est pas certain que le prochain livre ne soit pas plus décalé. Ça, je ne peux pas le savoir. ce n'est pas le choix de me dire que la littérature doit aujourd'hui être indexée sur l'actualité, etc. Il y a peut-être un mouvement général d'époque qui fait que la littérature s'est politisée, qu'elle est, comme on dit, revenue au réel et que moi, le premier, je suis comme tout le monde, je suis pris par l'air du temps, mais je ne suis pas sûr que pour autant, il faille en faire un devoir ou un manifeste. Donc, à titre personnel, ce n'est pas ce que je dirais, mais sans trop savoir où ça me mènera. Il est vrai qu'en même temps, c'est peut-être pas un hasard, par exemple, je me suis mis, après l'écriture du roman précédent, à lire tout Balzac, mais vraiment tout Balzac, en me disant, c'est un écrivain que j'avais déjà beaucoup lu, et pourquoi j'ai eu envie, et pourquoi c'est un écrivain que j'étais capable de relire entièrement, c'est-à-dire de ne pas me lasser au bout de trois livres, quatre livres, etc. J'aurais pu aussi relire Zola. Je pense que c'est des écrivains qui, là, en ce moment, viennent alimenter quelque chose du présent, d'une certaine manière, de faire de la littérature aujourd'hui. Mais, encore une fois, il faut l'observer comme symptôme et pas comme idéologie. Quand on lit La fille qu'on appelle, on ne peut pas s'empêcher de penser à votre roman précédent. Est-ce qu'il y a, pour vous, une vraie filiation entre les deux ? Ça rejoint un peu ce que vous disiez précédemment. Et si oui, dans quelle mesure ? Il y a une filiation qui, encore une fois, n'a pas été voulue parce que, finalement, quand je termine un roman, j'espère toujours avoir réglé un problème ou, je ne sais pas, enfin, soldé un compte. Et donc, je suis toujours surpris de revenir un peu sur le même terrain, c'est-à-dire, en tout cas, le même rapport de force, le même décalé, mais c'est quand même ça. Donc, en ce sens, ce n'est pas une volonté non plus de me dire, tiens, je vais faire un diptyque féminin, enfin, une version féminine d'article 353, mais si je regarde ce livre de près, il y ressemble beaucoup dans sa composition au précédent. J'espère que, formellement, j'ai utilisé d'autres outils. Il y a une autre distribution des forces, quand même, mais, bien sûr, qu'il y a énormément de points communs. Et si, peut-être, quand on parlait de ce virage que vous évoquiez sur le rapport à l'actualité, etc., ou le rapport simplement au réalisme, au réalisme social, peut-être que ce virage, je l'ai plutôt pris avec le livre précédent. Celui-là est, de ce point de vue-là, dans la continuité. Il n'est pas tant... Il est peut-être, comme vous dites, il n'est plus frontalement dans l'actualité, mais la vraie bascule, elle est peut-être avec le précédent. Donc, en ce sens, oui, ce livre est un cousin du précédent. Diriez-vous que c'est un livre pessimiste ? Ah, pas du tout. Ou alors, on n'est pas du tout dans ces... Oui, c'est vrai que ce n'est pas des questions que je me pose. Non, c'est-à-dire je... Non, bon, non. La littérature, elle n'est pas là pour nous rappeler que le soleil brille, mais enfin, parce que c'est un livre pessimiste. Non, pas plus que ça, non. Non, parce qu'en plus, c'est... Bon, c'est pas un livre qui... On sent de votre part beaucoup de tendresse, effectivement, plutôt pour les perdants, on va dire, ou en tout cas des personnages extrêmement fragiles. mais par ailleurs, c'est quand même les puissants qui... Ah, carrément. J'ai pas du tout lu comme ça, moi. Eh ben voilà, vous parlez de lutte armée et... Non, je te le disais en plus en temps, c'était un appel à la lutte armée. Mais je veux dire, c'est... En même temps, je veux dire, ce sont des livres, celui-là comme le précédent, qui prennent des formes romanesques, certes, mais qui sont quand même des livres d'émancipation ou de tentatives d'émancipation. Donc, je préférerais le penser comme ça qu'en termes optimistes, pessimistes, quoi. Peut-être ma dernière question. De manière assez surprenante, le jeu apparaît, la première personne du singulier. Là aussi, ça s'est fait comme ça ? C'est un hasard ? Le hasard de l'écriture ? Ou ça dénote un changement aussi ? Le changement, c'est l'autre. C'est le fait que j'ai choisi d'écrire ce livre à la troisième personne, parce que principalement, il est quand même à la troisième personne. Aussi dans la façon de me permettre d'entrer dans les cerveaux des différents personnages, comme si j'étais un narrateur justement très 19e, au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scrupules à soulever le toit des maisons pour rentrer à l'intérieur. Mais en effet, on peut dire étrangement, au fil de la plume est revenu s'immiscer un jeu dont je ne connais pas bien le lieu exactement d'énonciation. Ce n'est pas moi, mais c'est quand même moi. Enfin, c'est moi, c'est le narrateur, comme si j'étais peut-être un documentariste à qui on avait rapporté toute l'histoire, mais qui est aussi un jeu qui pour moi porte une forme de rumeurs publiques. C'est-à-dire, c'est le jeu qu'on pourrait trouver dans la tragédie antique sous la forme du nous, du corifé, par exemple, du cœur sur le côté qui vient en fait analyser, commenter l'action et lui donner aussi son caractère fatal. Sauf que là, c'est juste un petit jeu qui de temps en temps vient se glisser sans qu'on sache qui exactement il est. C'est donc un livre plutôt à la troisième personne, quand même, je crois. Oui. Vous évoquez la tragédie. Là, c'est pareil, quand on lit votre livre, on ne peut pas s'empêcher de voir à quel point c'est un livre nourri de tragédies grecques. Il y a des références directes, le personnage qui s'appelle Hélène, à un moment, le cœur qui apparaît, etc. Puis cette espèce de mécanique implacable qui se met en place, ça aussi, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre écriture, votre imaginaire ? C'est surtout sur la forme même du livre, c'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire des livres qui vont en ligne droite avec des personnages qui, en fait, ne viennent que décliner ou déplier leurs plaintes ou leurs... Et au fond, dans des conflits très théâtralisés, souvent assez archétypaux. C'est vrai que dans ce livre-là, il y a quelque chose peut-être d'Antigone et Créon entre le maire et la jeune femme. Je ne peux pas dire que je relis les tragédies grecques tous les jours, mais dans cette forme-là, qui est aussi une forme un peu classique de narration, d'une efficacité narrative, je me sens à l'aise, oui, en effet. Et en effet, aussi beaucoup dans ce jeu qui consiste à avoir le sentiment de prendre les personnages à l'endroit, et ce qui me semble être le propre des héros grecs ou des personnages grecs, où ils sont à peine sortis de l'état de nature. Ils ne sont encore que des sortes de forces. Ils sont encore comme des... Même du côté du pouvoir, mais ce sont des brutalités à l'œuvre, qu'elles soient du côté de l'éligie ou du côté de la tyrannie. Et c'est le moment où ces brutalités s'esthétisent, deviennent belles, trouvent un champ pour se raconter. Et ça, c'est un truc que j'aime retrouver ou essayer de garder. C'est qu'au fond, la scène humaine sur laquelle on fait se déployer les choses, même dans une société extrêmement sophistiquée comme la nôtre, c'est jamais toujours que des forces un peu brutales, un peu animales qui se rencontrent et qui prennent mille masques pour essayer de se déguiser. Donc l'écriture essaie de déposer aussi ce mouvement-là en gardant ce caractère un peu... Je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Pour mon livre précédent, j'avais l'impression d'avoir un narrateur qui était comme un végétal. Mais peut-être là, c'est plus animal que végétal. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ce soit des forces en deçà des endroits comme si on se croyait dans une société totalement dégagée de nos origines. Ça, c'est l'effet tragique. Je trouve que c'est ça qui m'intéresse dedans. De renaissance infinie d'une civilisation à l'aune de... À tout moment, on rejoue un début. Un début qui est un début où tout est déjà joué. C'est-à-dire les forces sont déjà en place. Mais comment on les... Comment on les met en personnage ? Comment on les met en scène ? Il faut refaire ce parcours à chaque livre, en fait. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Franck-Guyen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada